Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, le processus démocratique suit son cours. Le leader du parti de l'opposition, Union des forces de changement, a récemment lancé un appel en faveur de l'unité nationale. La chute des cours mondiaux du cacao affecte les économies ivoiriennes et ghanéennes. Les deux pays cherchent des stratégies pour optimiser leur production de cacao afin de relancer leur économie. La compagnie aérienne Niger Airlines a réalisé un chiffre d'affaires de 2 milliards de Français fin en 2016. Fort de ce succès, la société a décidé de partir à la conquête du marché régional. Mais tout d'abord, le président ghanéen Nana Kufo-Addo a débuté une visite au Togo depuis ce mardi 2 mai. Lui et son homologue togolais, Forniak Sigbe, ont effectué ce mercredi 3 mai une visite sur le site du poste de contrôle juste apposé de Noépe. Un ouvrage inauguré en novembre 2014, mais pas encore opérationnel. Les deux chefs d'État ont donc lancé un appel à la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest en faveur de ce poste. Au Togo, il y a 7 ans, l'opposant historique, Gilles Christ Olympio, signait un accord avec le parti présidentiel, le rassemblement du peuple togolais. À la surprise générale, pour le leader de l'Union des forces de changement, le combat politique ne devrait plus s'exprimer par les manifestations de rue. Une stratégie réfutée par l'opposition. Déo Gracia Spoto. Le président national de l'UFC, Union des forces du changement au Togo, Gilles Christ Olympio, prône le dialogue entre les différents acteurs politiques pour améliorer la démocratie dans le pays. À l'heure du bilan de ses 40 années de luttes politiques, il estime qu'aujourd'hui l'opposition togolaise doit être constructive. Pour lui, le combat politique ne doit plus s'exprimer dans la rue. Nous devons apprendre à négocier, approcher nos adversaires et confronter nos points de vue, les rassurer du mieux possible. Il en sort toujours quelque chose. L'opposition doit être constructive. Il ne faut pas critiquer pour critiquer, ni avoir recours à la violence. Cela ne marche pas. Beaucoup sont persuadés que seule la manière forte peut changer les choses. L'ancien leader de l'opposition togolaise en appelle donc à l'unité de tous les acteurs engagés dans la lutte pour la démocratie et l'alternance politique. Il estime qu'il serait préférable d'instaurer des primaires pour que les différentes formations confrontent leurs idées et manifestent d'un commun accord pour la mise en œuvre des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Une réaction qui n'est pas partagée par le chef de file de l'opposition. Monsieur Olympio tente de discréditer l'opposition togolaise. Moi, je ne dis pas que l'opposition togolaise est irréprochable, mais les grèves de monsieur Olympio contre l'opposition sont irrécevables. Il n'a plus rien à voir avec l'opposition. Ça fait sept ans qu'il a signé un accord. Alors, il doit assumer ses décisions et il doit collaborer avec le parti au pouvoir et nous laisser tranquillement faire ce que nous pensons bien dans l'intérêt des populations togolaises, dans l'intérêt du combat que nous menons pour l'alternance, l'état de droit et la démocratie au Togo. Selon les autorités togolaises, des élections locales devraient normalement avoir lieu avant la fin du premier semestre 2018. Une nouvelle opportunité pour l'union des forces du changement et ses pairs de l'opposition de regagner la confiance des électeurs et se positionner davantage pour la présidentielle en 2020. Également dans l'actualité, au Nigeria, une dizaine d'organisations de la société civile ont demandé au président Mohamedou Bouhari de prendre sans délai un congé médical. Il faut dire que l'état de santé du chef de l'État préoccupe ses compatriotes depuis plusieurs mois. En début d'année 2017, le président s'était absenté près d'un mois pour des examens médicaux. Les producteurs africains font face à une baisse drastique des cours mondiaux du cacao, une situation qui affecte principalement la Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux plus grands producteurs en Afrique. Les deux pays espèrent que le récent déménagement de l'Organisation internationale du cacao à Abidjan pourra changer la donne. Marcel Farba Maroun. Les producteurs de cacao du Ghana et de la Côte d'Ivoire sont à la peine. La faute à la chute de près de 30% des cours mondiaux enregistrés depuis 2016. Deuxième producteur de cacao dans le monde, le Ghana a perdu près d'un milliard de dollars de recettes d'exportation, d'après les chiffres publiés par le Conseil du cacao du Ghana. Dans un pays où la croissance économique a fortement ralenti depuis 2014, l'inquiétude est de mise. Le gouvernement du président Nana Akufu-Addo, en place depuis janvier 2017, a promis d'accroître la production jusqu'à 1 million de tonnes d'ici la fin de son premier mandat. De par la nature de l'économie politique, si les prix baissent, il sera difficile de refiler quelque chose aux agriculteurs, en particulier lorsque vous avez également une politique qui encourage les agriculteurs à cultiver plus de cacao et améliorer leur rendement. Même constat en Côte d'Ivoire. Première productrice mondiale de cacao où le gouvernement a dû revoir à la baisse le budget 2017. Dans la commune d'Agboville, située à 80 kilomètres d'Abidjan, les agriculteurs se sont retrouvés endettés et dans l'incapacité d'acheter des engrais et des pesticides dans le but de préparer les plantations pour la récolte de la saison prochaine. L'agriculteur, organisation internationale du cacao, a désormais son siège à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Fondée à Londres en 1973, elle avait à l'origine pour objectif de stabiliser les prix mondiaux d'exploitation par stock, mais surtout fournir des données statistiques et soutenir des projets de développement de la production et de la commercialisation du cacao. Au Niger, la compagnie aérienne Niger Airlines relie entre elles les grandes villes du pays, le but étant de faciliter les affaires. Après le marché national, la compagnie envisage de partir à la conquête du marché régional. Reportage de notre correspondance Sadou Alizé Mokhtar. Niger Airlines est la principale compagnie aérienne au Niger. Créée en juillet 2012, ses activités principales sont le transport de passagers, du fret, de vols charters, de vols privés, mais aussi d'évacuations sanitaires. La compagnie propose des liaisons aériennes quotidiennes ou hebdomadaires entre Niamey, la capitale, et les autres grandes villes du pays. Agadez au nord, Maradi et Zender au sud sont entre autres destinations de Niger Airlines depuis cinq ans. Un service qui réduit considérablement les trajets dans un pays où la véticité des infrastructures routières handicapent les échanges commerciaux entre les grandes villes. Moi, le premier vol d'essai m'a permis de visiter mon terrain là où je voulais implanter ma société Agadez. Alors qu'avant, j'avais deux mois, je voulais partir, je ne pouvais pas partir parce que quand on calcule le temps. En réalité, avec Niger Airlines, on s'applique la distance. Depuis sa création, Niger Airlines a transporté plus de 25 000 personnes. Elle a aussi réalisé un chiffre d'affaires de 2 milliards de francs CFA en 2016. Et pour la conquête du marché sous-régional, la compagnie de transport compte desservir bientôt quelques capitales africaines comme Cotonou, Lomé, Accra, Ouagadougou, Abidjan, Dakar, Bamako, ou encore Lagos au Nigeria. Nous sommes en train de finaliser notre étude de faisabilité et nous comptons plus à Dieu démarrer avec des avions de type ATR 112 pour d'abord commencer avec les villes dont je viens de vous citer en ce qui concerne l'Afrique occidentale. A travers cette desserte des villes nigériennes, la compagnie contribue à désenclaver le Niger en permettant aux opérateurs économiques et aux investisseurs de se rendre dans toutes les régions du Niger dans les meilleures conditions. L'Iger Airlines entend à court et moyen terme desservir les principaux aéroports de la sous-région ouest-africaine, mais aussi du Maghreb. Au Tchab, la situation économique et sociale que traverse le pays inspire les artistes. C'est le cas du rappeur Macrist qui a décidé de mettre son talent au service du bien-être social. Il se sert de ses chansons pour relayer les doléances des couches défavorisées. Reportage de notre correspondant Mahmatra Madan, commenté par Oumou Kalsumba. Il s'appelle Christian Mayangar, mais ses fans le nomment tout simplement Marquist. Selon certains observateurs, cet artiste musicien est l'un des rares rappeurs tchadjans qui mettent leur talent au service du bien-être social. Inspiré de la profonde crise économique et financière que traverse son pays, le Tchad, il a lancé récemment son album La Lettre pour dénoncer la mauvaise gouvernance et proposer des solutions en tant que citoyen aux autorités du pays. Le Tchad est en crise et il y a eu 16 des mesures qui ont été prises. Il y en a 16 et moi, je fais le compte en fait. Je fais 16 propositions pour permettre de pallier au problème de juguler la crise. Je fais de la musique une ligne éducatrice. L'artiste tchadjian Marquist se dit engagé dans la conscientisation du public et s'inspire de plus en plus du vécu quotidien de la population, surtout en cette période de crise économique, pour ses œuvres musicales. Un engagement qui lui a valu plusieurs reconnaissances, dont le célèbre prix Hip Hop Awards au Tchad. Les contenus, ce sont nos réalités parce que moi je suis quelqu'un qui ne va pas chercher son inspiration plus loin. C'est le quotidien que je raconte. Quand nous avons des dirigeants et qu'ils ne nous proposent pas des réels projets de société, je trouve qu'il y a problème et moi mon travail c'est d'éveiller des consciences et de dire en fait les tards afin qu'on puisse trouver des solutions. Donc il n'y a eu rien de nouveau dans ce que j'ai fait, sauf que je n'ai fait que dire très haut en fait ce que tout ce peuple le pensait tout bas. Rappelons que Marquist a plusieurs albums à son actif, notamment La démocratie en Afrique, Inspiration bâtarde, et récemment le dernier album La lettre. L'artiste travaille aussi sur un nouveau projet d'album dénommé Le tableau de la République qu'il entend lancer au premier trimestre de l'année 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada